Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui une petite vidéo de prévention concernant l'UMC Tesla et les chargeurs tierces qui sont capables de dépasser 10A en termes de recharge à domicile. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler des dangerosités liées au P17 16 et 32A. Vous savez ce que vous en courez, les assurances, bref, on s'en fiche. Le réel problème aujourd'hui ce sont les prises classiques qui sont extrêmement mal utilisées aujourd'hui. Et vous même si vous l'utilisez, il y a quelque chose que vous devez savoir avant de l'utiliser soit en vacances, soit sur votre domicile. Pour commencer, se dire que c'est super pratique parce qu'on peut monter de 3A à 6A supérieurs, comme certains chargeurs tierces comme celui-ci, qui permettent justement de doubler la vitesse de charge en réduisant la durée du temps de recharge. C'est plutôt cool. Mais derrière il y a un risque électrique d'incendie. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, et même plus ancien, la norme veut que toutes les prises de votre domicile soient au minimum en 1,5 mm². Et que sur ces prises, il y en est 8 branchées sur un seul et même circuit. Vous voyez ce que ça donne déjà ? Donc imaginez, vous vous branchez sur ce circuit qui est en format réduit, et vous chargez votre véhicule pendant 5, 8, 13 heures selon votre niveau de décharge. Et le problème qui peut se produire, c'est que justement à force de faire ça, et bien ça finira par mettre le feu. Je vous montre deux vidéos de prévention. La première, c'est Schneider Electric, contre justement les problèmes électriques. Donc là, on voit l'arrière d'une prise électrique qui se met à chauffer. Celui-ci va finir par produire un arc électrique, parce que la protection de gain ne fait plus son travail. Et va provoquer de plus en plus un arc électrique qui va se mettre à noircir la prise, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, il y ait un incendie. Dans l'exemple, c'était sur juste un lampadaire dans la maison. Alors imaginez une voiture qui charge à pleine puissance, le risque d'incendie que ça peut faire. Une autre vidéo qui nous vient de la chaîne YouTube 99outils, qui présente la même chose. Donc on a un câble de 2,5 mm et un câble de 1,5 mm branché. Donc on peut remarquer qu'il branche plusieurs appareils, histoire de faire monter l'ampérage. Et le phénomène qui se produit, c'est que les câbles en 2,5 mm ne subissent absolument aucune altération. Par contre, le câblage beaucoup plus fin, lui, va se mettre à fumer tout doucement. Et au bout d'un certain temps, va tout simplement monter de plus en plus en température, parce qu'il n'est pas prévu pour supporter une telle tension. Et il va finir par se rompre. Dans le cas présent, voilà, l'exemple montre simplement que le câble finit par se casser en deux. Ça représente un petit danger en soi, parce que l'alimentation est coupée net. Et derrière, il ne se passe rien. Sauf que voilà, la plupart des câplages, eux, passent dans les murs. Et qui dit dans les murs, dit à laine de verre et tout le tralala qui va avec. Ce qui fait que là, dans le deuxième exemple qui nous montre, avec cette fois-ci du coton au milieu, montre qu'au moment où celui-ci va se rompre, eh bien, un incendie va se créer. Et imaginez votre laine de verre dans les parois ou votre isolant thermique. Prendre feu comme celui-ci pour justement provoquer un incendie. Et si vous vous dites que ça ne risque pas d'arriver parce que vous avez fait un super expert, dites-vous que dans le monde de l'aviation, il y a eu un vol où justement, il s'est écrasé à cause de justement un câble sous-dimensionné. Avant de percuter l'océan au large de la Nouvelle-Écosse. Le feu est lié à une surchauffe des câbles d'alimentation, des écrans vidéo des passagers de la classe à faire. Je vous recommande, comme conseillé justement par, je dirais, la référence technique, de ne jamais dépasser 10A si votre prise est équipée d'un capteur de température, ce qui est le cas pour l'UMC Tesla. Et de ne pas dépasser 8A pour tous les autres câblages. Et bien entendu, si vous utilisez une rallonge, ne dépassez jamais 8A. Parce que là, comme justement le système l'indique, si vous êtes à 8A sans détection de câbles, enfin sans détection de température, vous n'allez pas plus haut. Parce que forcément, votre capteur est à l'entrée, toute la ligne au milieu peut être affectée, et la ligne de fin peut être affectée. Et si vous utilisez une rallonge, ce que je ne recommanderais pas non plus, mais que vous pouvez faire, c'est d'investir dans ce câble-là, qui est homologué 3G 2,5 mm, et de n'utiliser que les autres rallonges beaucoup plus faibles en termes d'épaisseur, de ne pas dépasser 6A. Et de ne pas faire cette situation que vous voyez là à l'écran, où justement, le câble est enroulé. Vous le déroulez entièrement, et jamais qu'ils soient superposés les uns aux autres. Vraiment, qu'ils puissent prendre le plus d'air possible, je dirais, afin que celui-ci ne se mette pas à s'échauffer. Voilà, ça c'était les petits conseils. Et surtout, ça évitera ce genre de phénomène où ça prend feu. Mais surtout, la chose à ne pas faire, que j'ai vu par deux Youtubers, et ça, ça m'a fait un peu déchanter, c'est l'utilisation de multiprise, mais aussi l'utilisation de ce petit adaptateur. Voilà, P17 vers prise classique. Généralement, on utilise ça pour les camping-cars, ou pour les types frigos qui ont ce genre de prise en sortie, pour permettre de se brancher partout. Eux, c'est pas trop grave, ça consomme que sur des piques, mais la norme veut qu'ils soient en P17. Donc, utiliser l'UMC avec l'adaptateur P17, pour renvoyer sur la prise classique, pour tirer 16A au lieu de 13, ça peut paraître encore une fois un gain de temps, mais derrière, vous allez mettre encore plus rapidement le feu chez vous. Voilà. Après, comme je le dis, vous faites comme vous voulez. Dans les voitures, aujourd'hui, on prévoit bien des ceintures, des airbags. Pourtant, voilà, sur mes 12 ans de conduite, j'ai jamais eu un seul accident, donc je me suis dit, ça ne sert à rien de les avoir dans la voiture. Mais voilà, le seul jour où je l'ai, je serais bien content qu'il y ait ça en plus. Donc, c'est pour ça, jouer la sécurité, ne dépassez jamais 10A avec n'importe quel appareil, et surtout pas avec l'UMC Tesla. Et 8A si vous ne reconnaissez pas la prise, ou si votre chargeur n'est pas équipé d'un capteur de température. De même, pour ce qui est des câblages, si vous utilisez ce tableau, je recommande toujours qu'il y ait 3 cases en dessous pour justement jouer la sécurité. Là, vous le voyez sur mon tableau, j'ai fait des encadrements pour vous montrer les différents diamètres et la puissance max à appliquer. Dans l'exemple, on a le câble classique que vous retrouvez. On nous dit que pour le 1,5 mm, je peux tirer jusqu'à 16A. Encore une fois, c'est faux, parce que le 16A, c'est le pic de courant qui peut supporter la prise et le câblage, mais pas la tension qui peut supporter sur le long terme. C'est un petit peu comme sur la voiture thermique. Si vous jouez trop longtemps dans le rupteur, vous allez finir par casser le moteur. Là, c'est le même principe. Ce n'est pas conçu pour y aller trop souvent. C'est pour cela, suivez mon tableau que je viens de remettre à jour avec des petits rectangles rouges sur lesquels il ne faut absolument jamais dépasser. Dans mon cas, par exemple, j'utilise un câblage en 6 mm, mais j'ai bridé la puissance à 20A pour éviter justement cet effet d'échauffement. Donc voilà, si vous avez une installation justement en P17 ou avec une wallbox, vérifiez bien que le câblage correspond à cela. Voilà, on peut vous dire, oui, mais le 6 mm, on l'utilise pour justement les plaques à induction qui tirent 7 kW. C'est vrai, mais les plaques à induction ne tirent jamais 7 kW sur le long terme. Généralement, elles montrent peut-être 5 minutes le temps que ça démarre et après, elles se stagnent à 3-4. Mais c'est tout. Derrière, vous n'aurez pas un pic qui se maintenera à cette puissance. Et pour rappel, encore une fois, la norme aujourd'hui veut que tout ce qui est lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et four électrique, les appareils qui consomment très fort sur du long terme, eux, soit sur des prises dédiées. Donc faites bien attention à ce petit détail parce que ça peut faire toute la différence. Et donc, n'hésitez pas sur votre véhicule à aller dans la partie recharge et descendre l'ampérage entre 10 et 8 ampères. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous en aura pris un peu plus et vous aura permis quand même de faire très attention en termes de sécurité. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !